Musique Ce marouf, je suis perdu du fait que c'est quelque chose, c'est comme un rêve, c'est naïf, c'est comme si des enfants racontaient leurs pensées sur l'Orient, au fond. Musique Comme une imagerie, au fond comme un jeu, c'est l'Orient tel qu'on le rêve en Occident, chez nous. L'exotisme, la bouffonnerie, le bonheur, les douceurs, les femmes, les harems. Musique La force de la musique de Rabot, c'est qu'il est influencé par plein de choses. Il est à peu près la même génération que Ravel, et donc ses harmonies, son orchestration rappelle fortement Ravel. Mais il y a aussi des influences germaniques, et c'est ça qui fait la particularité de sa musique par rapport à d'autres musiques plus françaises. Il y a des passages dont on dit « Tiens, il a piqué ça sur Richard Strauss ». Donc c'est une musique qui est très colorée, ce qu'on appelle la musique française, avec des bois scintillants, la transparence des cordes, beaucoup de petites touches de percussion. Donc la diction est très importante, et j'attache beaucoup d'importance au théâtre, et c'est le travail aussi avec Jérôme Deschamps, d'alternance dans cet opéra, entre les choses qui sont vraiment drôles, loufoques, et les moments plus dramatiques, ou d'émotions, des duos d'amour, etc. C'est un des spectacles de l'Opéra Comique qui a eu le plus de succès au monde. Il a fait le tour du monde, ce spectacle. Il a été joué 2000 fois, et puis il a été moins joué après, à partir des années 70, et donc ses retrouvailles étaient indispensables. Sous-titrage ST' 501